En plus de la blessure de Lucas Hernandez, on va rajouter la méforme de Noumendez. En tout cas, c'est un peu injuste peut-être pour lui, mais ce retour de blessure difficile. Est-ce qu'avec ces histoires-là, vous êtes très inquiets pour la défense du PSG ? Regardons vos ardoises, vous me dites quoi ? Un petit peu quand même, pour Camille. Oui, pour Karim. Comme d'hab, finalement, il concerne les occasions pour Vincent. Vous voyez, c'est presque un nom, ça. De l'autre côté, c'est un nom. À chaque fois, vous créez un soleil. C'est remarquable. Oui, Raymond, il est inquiet. A deux doigts de rechausser les crampons, Raymond, parce qu'il avait aussi porté de meuf du PSG. Et un peu pour Raphaël. Pourquoi non, Anthony ? Parce que là, cette ardoise m'a attiré. Parce que déjà, très inquiet, non. Parce qu'on parlait justement des listes de 26 joueurs à l'euro qui souriaient au gros réservoir. Je pense que le PSG a quand même quelques joueurs pour répondre à ces problèmes-là. Je me dis que dans l'axe, Danilo Pereira a montré des garanties, y compris en Ligue des Champions. Et qui peut faire la paire avec Martignos très bien. Ils se connaissent. Il n'y a rien à inventer. Et ça ne m'inquiète pas forcément de le voir aligné aux côtés de Martignos contre Dortmund. Et pour Nio Mendes... Mais ça veut dire aussi en finale éventuelle. Oui, en finale aussi. Enfin, prenons les matchs qui les ont après les autres, si vous le permettez. C'est un truc de joueur, ça ? C'est un truc de joueur, c'est un truc de joueur. Il m'invente des choses. Je lirai plus ses papiers. C'est fini. Je me permets qu'ici, sinon je monte le niveau un peu. En revanche, chaque fois que vous aurez fini votre expérience. Voilà, Danilo Pereira, moi ça ne m'inquiète pas. Et Beraldo, même si ça a été compliqué dans le contexte d'une entrée à Dortmund, ce n'est pas non plus la même chose de commencer un match en se préparant pour. Il a aussi déjà fait des bons matchs dans ce contexte. Ah bon ? Oui, à la Real Sociedad, ça s'est bien passé, Beraldo. Il a fait un bon match ? Oui, dans l'Axe, oui. Pas à la terre à gauche, mais dans l'Axe, oui. Oui, à la Real Sociedad, il était bon. Il sert l'écran. Oui, quel match je l'ai vu ? C'est le contre Barça au match allé. Oui, c'est une catastrophe. Quand il se fait exclure. Oui, bien sûr. L'exclusion à Marseille, elle n'est pas forcément… Mais ce n'est pas qui a joué Danilo que Beraldo. Oui, exactement. La réponse, c'est que la charnière Danilo Marquinhos, ne m'inquiète pas, elle se connaît et elle présente des garanties de fiabilité intéressantes. Il ne faut pas que ce soit les Danilo du Havre, quoi. Après, Danilo du Havre, catastrophique. Ça sera le Danilo Ligue des Champions, ne t'inquiète pas ? A priori, il y a trois candidats. Parce qu'il ne faut pas oublier Skriniar, également, qui a joué. Si, 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 on peut l'oublier. Sinon, là, je ne l'oublie pas, je suis très inquiet. Écoutez, moi, je vous donne la liste des trois possibles. Et Moukier, alors lui, oulala… Il a joué aussi une fois dans la… Non, mais Skriniar, lui, il avait joué les six matchs titulaires des phases de groupe de Ligue des Champions, mais il a disparu. Il n'a pas joué une minute lors de ses phases d'élimination directe. Alors, les deux, allez, candidats, Beraldo, peut-être un temps d'avance sur Danilo. On vous a mis le nombre de matchs, le nombre de titus. Voilà, Danilo qui a été moyen sur les matchs qu'il a joués cette saison en Ligue des Champions. Et Beraldo, c'est notre moyen à baisser du fait de son très mauvais match face au FC Barcelone. Alors, on va recontextualiser un petit peu les derniers épisodes de Lucas Beraldo pour Raymond. C'est vrai qu'il souffle le chaud et le froid. Et quand le niveau monte, on a tendance à avoir le PSG presque s'enrhumer. Même si sa prestation avait été saluée après la Calife face à la Real Sociedad, il évoluait aux côtés d'Hernandez en défense centrale. Jolie note de 7 dans notre journal pour le récompenser. Il s'était montré vigilant. Le Brésilien était parvenu à couper les quelques occasions basques. Et dans la foulée, son coach Luis Enrique saluait sa polyvalence, mais aussi sa personnalité et son adaptation express au PSG. Alors, on n'était pas loin de s'emballer après ces trois mois au PSG dans la capitale. Et puis voilà qu'arrive le Classico, Marseille. Et il imite son aîné Neymar. Il est expulsé après sa mauvaise intervention sur Aubameyang. Dix jours après, il est totalement dépassé par un certain Lewandowski. Dans ce quart de finale, elle est perdue face au Barça. Et comme Donnarumma, il récolte le plus de critiques après cette prestation parisienne. Son printemps parisien n'est pas des plus resplendissants, c'est vrai. Mais son coach Enrique, lui, il est toujours là pour défendre son protégé, comme il y a tout juste une semaine. Un discours, en tout cas, pour rassurer le jeune Brésilien. On rappelle, il a seulement 20 ans. Il apprend vite pour celui qui a aussi eu le bonheur de connaître cette année au mois de mars pour la première fois la sélection brésilienne. Qui sait ce qui peut se passer mardi prochain ? Je vais rajouter Nuno Mendes. On l'a mis dans l'intitulé parce qu'il y a la blessure de Nuno Mendes. Mais Nuno Mendes, le match qu'il fait à Dortmund, Karim, c'est épouvantable. C'est surtout le match que fait Sancho face à lui, pour le coup. Moi, je préfère valoriser l'importance de l'attaquant plutôt que la méforme du défenseur. Mais là, on parle du défenseur, donc oui, je suis d'accord. Il a eu deux et je pense que personne ne sait prendre cette note ici. Non, mais il a été effectivement dépassé à tous les niveaux face à Sancho. C'est très inquiétant, effectivement, dans l'optique du match retour. Mais à domicile, le Paris Saint-Germain va forcément attaquer pour aller chercher la qualification. Et je vois mal Nuno Mendes être pris à revers puisque le PSG va beaucoup dominer. Et surtout, il ne peut plus bête Lucas Hernandez à gauche. Oui, effectivement. S'il avait eu envie. Moi, honnêtement, sur cette défense-là, bien sûr, je suis inquiet parce que je l'étais. C'est la même chose que Vincent. Avant le match contre Dortmund, le match allé, puisque la défense n'apporte aucune garantie depuis le début de la saison. Il y a un déséquilibre qui s'est organisé depuis la prise de pouvoir de Luis Enrique. Et c'est encore plus flagrant ces dernières semaines. Alors évidemment, il y a des équipes bis, mixtes, contre le Havre. Contre Clermont. Mais le PSG a encaissé des buts, malgré tout. Avec certains joueurs qui sont retitulaires contre Dortmund. Mais ça ne changera plus maintenant. Non, ça ne changera plus. Voilà pourquoi c'est dangereux. Parce que je pense que Dortmund a les armes pour aller marquer, à minima, un but au parc. Et quand vous avez deux buts à marquer, ou un pour faire au moins une prolongation, ça peut paraître inquiétant d'avoir une défense sur le Paris. Ok, bravo à Sancho. Vous avez raison. Mais en même temps, il y a eu le droit de faire mieux quand même. Il n'était peut-être pas aidé par ses attaquants. C'est une demi-finale de Ligue des Champions. C'est quand même pas de bol de tomber sur un bon joueur. Je vais dire, il y a un point quand même. Les défenseurs, ils n'ont quand même pas leur joueur. Et franchement, Hakimi, il n'a pas fait mieux de l'autre côté. Hakimi, il s'en est mieux sorti. Il n'était pas bien aidé par Barcola aussi. Il s'en est mieux sorti. On va le mapper des fois. Non, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est parce que Barcola, il allait presser à la place des autres attaquants, dans des zones, effectivement, qui n'étaient jamais compensées par le milieu, notamment par Ruiz. Je pense que Barcola, il n'est pas seul responsable d'avoir laissé. Le problème aussi, c'est de vouloir jouer seulement aussi haut avec la possession, avec une équipe de rato-drexter et puis de défenseurs aussi lents. Vous laissez bien trop d'espace sur le but. Il suffit d'un ballon en profondeur tranquille axial et hop, ça fait but. Ce n'est pas possible. Jouer plus bas, protéger un peu mieux la défense qu'il ne le fait. Je pense que, enfin bon, ce n'est pas la première fois, mais je pense qu'ils jouent un foot, ils n'ont pas les moyens de jouer ce jeu-là. Mais c'est tout, après, je ne sais pas que j'ai raison. Ça veut dire qu'il y aura des changements, Raymond, par la force des choses, des blessures. Des changements ? Oui, il est obligé de changer au moins un défenseur central. Donc, vous mettez Béraldou en gamin, vous mettez Danilo, vous mettez Scrignard, vous mettez Moukele, vous en mettez Mendes, vous mettez Ogarthé pour défendre plus au milieu de terrain, peut-être ? Je ne suis pas entraîneur, je ne veux pas faire l'équipe à sa place. Mais non, lui, il les voit toute la semaine et il a une idée. Son idée, c'est qu'il veut faire jouer Béraldou. Il va en subir les conséquences. Ça ne vous choque pas que ce soit son dada, là ? C'est une manière de poser la question autrement. On dirait qu'il est en conférence de presse, là, ça y est. Non, parce que je le connais, il est en train de vous à côté. Lui, ses équipes, elles ont bougé, elles ont changé. Il avait trouvé un équilibre avec sa charnière centrale. Maintenant, il est obligé de s'adapter à nouveau. Le choix, il va le faire avec… Lui, il pense que c'est Béraldou le meilleur. Pour jouer, pour relancer, c'est le meilleur. Moi, non. La défense du PSG, les amis. La défense du PSG. Est-ce que ça va tenir contre le Broussard de nous ? Sachant que tu as perdu Lucas Hernandez. Salut à toi et bienvenue dans ces vidéos. Dans ces vidéos, on va parler du PSG, notamment de sa défense. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est personnels par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es sûr de continuer, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de la cloche jusqu'à son premier lien avec les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est pour nous partir. Alors, la défense du PSG, les gars. La défense du PSG, c'est une défense. Déjà, lorsqu'il y avait Lucas Hernandez, ça concilé les deux cas, ça prenait les buts. Lucas Hernandez est blessé jusqu'à la fin de la saison. Il sera absent pour l'Euro ligament croisé. Est-ce que cette défense va tenir contre le Borussia Dortmund sans Lucas Hernandez ? Surtout que le CRK, à mon avis, il partira sur Beraldo. Il va aligner Beraldo à la chaîne centrale. Un gamin de 20 ans. Dans une demi-finale. Un match de très-très niveau. Est-ce que ça va tenir ? Selon toi, est-ce que ça va tenir, Beraldo ? Moi, j'aurais souhaité qu'il aligner Danilo. Mais, moi, je ne pense pas qu'il va aligner Danilo. Moi, je ne pense pas. Lucien Riquet, il a ses convictions à lui. Il a sa philosophie de juge. Danilo, pour moi, c'est au moins le quatrième défenseur. Puisque même Skriniar passe devant Danilo. Donc, moi, j'aurais souhaité voir Danilo en chaîne centrale. En chaîne centrale, maquille Danilo. Après Lucien Riquet, comme je l'ai dit, il va partir sur Beraldo. Est-ce que cette chaîne centrale-là va résister ? Est-ce que ça va supporter les dames ? Est-ce que cette chaîne-là va supporter ? Sur également Hakimi, Hakimi également, c'est un garçon qui laisse les espaces dans son dos. Est-ce que le Borussia Dortmund ne va profiter des espaces-là ? Est-ce que ce Borussia Dortmund ne va pas profiter de ces espaces-là ? Sachant que tu as Adeyemi, tu as des garçons qui partaient très vite au Borussia Dortmund. Très, très vite. Des garçons qui sont très, très forts, qui ont de la vitesse. Tu as également Nuno Mendes. Nuno Mendes qui est quasiment le même profil avec Hakimi. Des garçons qui sont très offensifs, mais défensivement, c'est vraiment mitigé. Est-ce que Nuno Mendes, cumulé à Beraldo, Marquinhos et Hakimi, est-ce que ça ne sera pas une défense friable ? Est-ce que ça ne sera pas une défense friable ? Une chose est sûre, le PSG pour moi, il va encaisser le but. Puisque le PSG, ça consiste beaucoup d'occasions. Ça consiste beaucoup d'occasions. Le PSG va encaisser le but. Il faudrait que le PSG marquait 3 buts. Le PSG doit gagner au moins 3 buts à 1, 4, 1. Comme ils ont fait cet dernier temps. 3, 1, 4, 1, 4, 1. 4, 1, 4, 1. Le PSG doit battre 4 buts à 1. Sinon, pour moi, s'ils ne manquent pas beaucoup de buts, ça sera très compliqué. Puisqu'ils vont encaisser. Ils vont encaisser le but. Le PSG ne peut pas finir le match sans prendre le but. Il ne peut pas finir le match sans prendre le but. Ils vont prendre, je suis presque sûr. Notamment avec une chaine, c'est en train de marquer le Peraldo. Donc, tu dois beaucoup marquer. Tu as également le milieu. Le milieu de terrain. Vain, Emery, Vitinha et Fabien Ruis. Moi, je pense que ça peut tenir la route. Ça peut tenir la route. Puisque, en face, tu n'as pas un milieu vraiment de foufureux. Un milieu capable de rivaliser avec celui du PSG. Le milieu du Borussia Dortmund. Ce n'est pas le milieu du Real de Madrid. Ce n'est pas Mautrich. Ce n'est pas Gros. Ce n'est pas Valvedé. Ce n'est pas le milieu du Bayern. Avec Kimmich, Goretzka et Jean-Path Michela. Ce n'est pas le milieu de Manchester City. Donc, moi, je trouve que le milieu du terrain du PSG est supérieur à celui du Dortmund. Ce milieu-là est supérieur à l'attaque. J'ai également des garçons qui peuvent aller très, très vite. Mais sauf que le Borussia Dortmund, à mon avis, ils vont jouer en bloc bas et il y aura très peu d'espace. Il y aura très peu d'espace. C'est aussi à Lucien Riquet de trouver la bonne formule. C'est aussi à Lucien Riquet de trouver la bonne formule. Le Borussia Dortmund, on a vu au match aller. Déjà au match aller, ils jouent déjà en bloc médian. En bloc médian, je ne pense pas qu'ils vont venir au parc de presse ouvrir le jeu. Ils ne sont pas stupides. Ils ne sont pas stupides. Ils savaient très bien qu'ils sont à la porte de la finale. Ils savaient très bien qu'ils sont à la porte de la finale. Qu'il faudra vraiment avoir du vice. Tu dois avoir du vice. Et pour moi, je ne pense pas que le Borussia Dortmund va se jeter à l'abordage comme ça. Pour moi, ils ne se jeteront pas à l'abordage. Après, partage, m'a toujours le chantier en commentaire. Moi, je pense que le point faible du pays, j'ai actuellement sur la défense. Notamment la chaîne centrale, Bérado. Bérado, je ne suis pas vraiment très rassuré du mât. Pour demain, on a dit, si ce n'est pas un conflit, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification. Pour ne rien marquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501